Salut c'est Zantraï Pays, mais également de vous à nous aujourd'hui un entretien avec un artiste que j'apprécie particulièrement, il est d'origine web, l'UPN, il s'agit de Sly Sly, bien le bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment tu parles ? En pleine forme. Quand tu dis en pleine forme ? Toujours quand je viens en Martinique. C'est une île que tu apprécies ? Particulièrement. Pourquoi ? Oui, parce que c'est une île sœur, c'est une île que j'ai découverte il y a bien des années notamment au travers d'un concours d'anglais, le TOEFL, que j'avais passé ici et puis j'y ai des amis. Ce concours, tu l'as réussi ou pas ? Oh la main ! Tu parles très bien l'anglais donc. Depuis, alors ça remonte à un certain nombre d'années. D'accord. Donc, vu que je n'ai pas l'opportunité de pratiquer, j'ai perdu un peu. Jamais tu ne vas dans ces îles anglophones telles que celle-ci ? Malheureusement non. Malheureusement non. Quand je reviens aux Antilles, effectivement, c'est plutôt en Guadeloupe, éventuellement en Martinique, mais ça fait très longtemps parce que j'ai séjourné à Trinidad de Tobago, du côté de Porto Spain. Oui, longtemps et j'avais beaucoup apprécié. Mais les occasions se font rares pour moi. Franchement, les îles anglophones. Donc, il faudrait que je séjourne ici un peu plus longtemps pour voir soit me projeter du côté de Sainte-Lucie, soit de la Dominique, soit ailleurs. Même pas à Saint-Martin. Ou Saint-Martin, oui. Juste à côté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien. Je me permets de remonter quelques années en arrière. Comment as-tu choisi ton nom de scène puisque le vrai prénom est ? Patrice. Oui. C'est un dérivé de mon nom de famille. Carrément. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Et voilà, il me fallait quelque chose de court qui sonne, qui fasse artiste. Et effectivement, au départ, c'était SLY et j'en ai changé l'orthographe pour que ce soit un peu plus original. D'autant qu'il y avait Sly and the Feministone, Sly, etc. Donc, il fallait absolument que je me démarque un peu. Moi, quand j'entends SLY, c'est bizarre, ça ne veut pas dire vague, mais j'entends vague. Ah, quelque chose de fluide. Oui. Voilà, qui est cool. Qui est cool. Ah, mais ça me va très bien. Oui. Ce que ça te projette en esprit, ça me va très bien. Alors, quand as-tu vraiment ressenti cette passion pour la musique ? Oh là, quand est-ce que je la situer ? C'est très difficile. En fait, je pense que comme toute famille antillaise, on est mélomanes. On était mélomanes à la maison, donc il n'y avait pas de musiciens, mais on écoutait beaucoup de musique. Je me rappelle que les vinyles de mon père à l'époque, c'était très hétéroclite. Il y avait autant de la salsa que du compas, que du... qu'Experience 7, la cadence, tout ça, et que la musique traditionnelle, gros cas. C'était très hétéroclite. Il y avait de la solo aussi, avec... Alors, comment il s'appelle ? Mon père a apprécié énormément cet artiste. Qui est-ce ? Ça me reviendra avant la fin de l'interview. Le groupe E+, tu te souviens ? Le groupe E+, ? Ah non ? Ah oui, la chanson, oui, mais le groupe me disait rien. Le nom du groupe me... D'accord. Parce qu'à l'époque, mon père, il avait les... Je parlais de vinyles, il avait notamment Exal One, les Gramax, etc. Les aiglons, tout ça. Et ces petits moments dans le salon avec les parents. Exactement. Et que le tourne-disque se faisait rare. Exactement. Et ça, moi, je me souviens, c'était des moments vraiment plaisants. Ben moi, c'était... Voilà, c'était le... Mon oreille s'ouvrait un peu à toutes ces... Toutes ces influences afro-afro-caribéennes. Très vite, hein. Que penses-tu de la scène musicale actuelle aux Antilles ? Alors, je vais dire les Antilles françaises. Vraiment dire vraiment ce que tu penses. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense ? Ben, je... Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est à une époque charnière. Donc, il y a eu effectivement le zouk ces dernières années. Le bouillon est apparu. Et... Mais ça continue à se chercher. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une génération, notamment la jeune, qui se cherche. Voilà. Alors, c'est très bien de se chercher, parce que je pense que quelque chose en sortira. Je suis plutôt de nature positive et je pense que quelque chose de positif en sortira. Et quand je dis quelque chose, c'est-à-dire des... Des nouvelles écoles musicales, entre guillemets. Des nouvelles peut-être tendances. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on est à une époque charnière. En fait. Alors, quand j'entends Fabrice Poupa me chanter sans, c'est du zouk. Ben, il y en a qui chantent aussi musique. Tu en penses quoi ? Ben, j'en pense que du bien. Ça veut dire qu'effectivement, la musique caribéenne, et notamment notre musique, finalement, autant si décriée, localement notamment, est une musique fantastique. C'est une musique fantastique. Il y a tous les ingrédients, pour séduire un public très, très large. Et je peux en témoigner, puisque mon public est très hétéroclite. Et séduire un public très, très large. Nous sommes avec des raisons, rien que pour toi. Yeah. Rien que pour toi. Comme une vie, on est dans le temps actuel. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Rien que pour toi. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. 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 Si tant est qu'on avait besoin d'en être convaincu, puisque Kassav a fait le monde entier, n'est-ce pas ? Mais notre musique est puissante, elle est puissante, elle a une énergie positive et voilà, elle véhicule quelque chose de positif. Et ça ne m'étonne pas plus que ça, finalement, que les artistes que tu as cités puissent s'orienter vers cette musique. Comment te situes-tu au niveau de cette musique, on va dire, carréée ? Moi, ce que je propose, en fait, est une... Ce que je propose est plus situé, orienté peut-être Europe. On parle vraiment de nuances. On parle vraiment de nuances. Je fais du zouk avec une touche peut-être pop européenne, pop internationale. Allez, une touche, on dira. Sachant que les influences, bien sûr, sont à la base Kassav, sont à la base des artistes qu'on connaît tous. Jean-Michel Retin, mais également Édith Lefebvre, également Ronald Robinel, également Frédéric Caracas. Voilà, ça, c'est ma base, en fait. Après, dessus, j'y ai greffé d'autres influences. C'est les influences afro-américaines, notamment les groupes à voix qui ont régné sur les années 90, notamment au niveau du R'n'B. Donc, on peut citer Joe Desi, on peut citer Boyz II Men. Voilà, c'est un peu tout ça, ma base. Et ensuite, je fais ma sauce avec tout ça. J'y mets ma personnalité. Et j'y inclue notamment les dernières sonorités, les dernières sonorités de ces dernières années urbaines. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une musique qui peut absorber ce genre de sonorités-là, qui est en constante évolution. Je suis un artiste qui a beaucoup d'expérience et je ne me vois pas faire autre chose que faire des propositions. Il faut proposer, il faut chercher. Je conçois ma carrière d'artiste comme ça. Alors, tu parlais de sonorités. Que penses-tu, justement, de l'Afrobeat ? Alors, l'Afrobeat, oui, non, j'en pense que du bien. C'est une version pop de la musique africaine, d'une manière générale. Ça se répand, ça se répand énormément. Alors, comme toute musique qui est tendance, du coup, même ceux qui n'ont pas forcément l'amaphrobeat ou qui en sont amoureux, en font par opportunité. Mais ça, c'est humain. Je veux dire, c'est humain. Mais, oui, oui, j'en pense que du bien. On a vu l'émergence de Wizkid et bien d'autres. Flavor, voilà, Burn A Boy. Non, non, j'en pense que du bien. Je pense que c'est un juste retour des choses. L'Afrique qui a fourni, effectivement, tant de richesses musicales, aujourd'hui, voire l'émergence d'artistes reconnus, et tant mieux. Si tu devais définir ta musique en trois mots ? Ma musique en trois mots. Intimiste. Positive. Et métissée. Pas mal. C'est exactement ce que je ressens quand je l'écoute. C'est vrai ? Oui. D'accord. Tant mieux. Oui, positive. Oui. Laetissée. Oui. C'est sûr. Il y a quelque chose de très personnel, justement, dans ta musique. Quand tu chantes, on a toujours envie d'en lancer quelqu'un. Non, mais ça... Ben oui. C'est automatique. Est-ce que l'inspiration te vient exclusivement du fait de tes propres expériences ? Tes propres expériences, ou tu regardes les autres ? Alors, je n'ai pas assez vécu, pour dire que je tire le sujet de mes chansons, essentiellement de mes expériences. Alors, il y en a un peu, forcément, mais j'observe beaucoup, également. Et je m'interroge beaucoup, je me remets beaucoup en question. Et en fait, c'est clair que moi, l'amour est le socle de tout ce que j'écris. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est d'une telle complexité. Finalement, c'est le thème universel par excellence. Et c'est d'une telle complexité. On a beau, effectivement, être à l'ère du numérique, révolution numérique, tout ce que l'on veut, sonder l'âme humaine, comprendre les émotions, ça reste vertigineux. Et c'est un sujet qui me... Voilà, qui me passionne, qui me parle toujours, parce que je trouve que c'est censé nous rendre humbles. C'est-à-dire que, voilà, on est quand même les jouets de nos propres émotions. Et les maîtriser, c'est très, très difficile. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est cette fragilité-là que je cherche et que j'écris. Et là, tu vois la paix, tranquillité. On entend même le bruit de la merde. C'est vrai. Hein ? Non ? Ça, c'est vrai. On en prend suite. Comment sais-tu qu'un thème est enfin bon et ne nécessite plus de modification ? Parce que les gens ont toujours à toucher à ce qui est bon, jamais à ce qui n'est pas bon. Bah, comment je sais ? Ouais. J'essaye, pour chaque situation, de donner mon maximum. Donc, je sous-pèse mes mots, bien sûr. Et quand je ne peux pas aller au-delà, même si j'aspire à aller au-delà et faire mieux et que je n'ai pas d'autres idées, je pense que c'est bon. Et puis, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, il faut savoir également s'arrêter parce que je pense que dans la musique, ce qui fait sa magie, c'est la part de spontanéité également. Quand ça devient trop intellectualisé, trop poli, on polie en même temps l'émotion que ça pourrait donner. Donc, du coup, il faut savoir poser le crayon, savoir enlever ses doigts du clavier et laisser les choses. La perfection, parfois, nous mène peut-être à en perdre l'essentiel. Quelle est faible la musique telle sur toi ? Qu'est-ce que ça te procure ? Oh, la musique ! Oh là là ! Ce que ça me procure, c'est vaste. Ça donne un sens, c'est du bonheur, en fait. C'est de l'énergie positive. Ça dépend de laquelle ? De manière générale, parce que c'est vrai que selon les thèmes abordés, selon le sujet, mais moi, je ne peux parler qu'en général. La musique, un peu, met le tempo à ma vie, en fait. C'est la bande-son. Et je pense que ma vie sans bande-son serait bien triste, déjà. Déjà que je suis artiste moi-même. Mais bien avant d'être artiste, je suis un fan de musique et j'en écoutais beaucoup. C'est ce qui a un petit peu formé, entre guillemets, mon oreille. Et j'avoue que si elle n'avait pas été là, je ne sais pas dans quel état d'esprit, quel état mental je serais aujourd'hui. Attends, tu écoutes du métal ? Non. Ah, c'est évident ! Non, non, non. Mais ça procure une émotion. Ça peut même mettre une répulsion. C'est-à-dire, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en fait, ça procure toujours quelque chose. Oui, ça procure quelque chose. En tout cas, de ce que moi j'écoute, puisqu'effectivement je n'écoute pas du métal. Mais maintenant, ceux qui sont amateurs de métal ou fans vraiment de métal, ça leur procure quelque chose de positif. Tu veux bien me croire. Quels sont les artistes, les genres musicaux ? Puisqu'on a abordé le métal, quels sont les artistes, les genres musicaux que tu kiffes aujourd'hui ? Allez-y, t'enons en deux. J'aime bien une artiste qui s'appelle, qui se fait appeler H.E.R. Her. J'aime beaucoup, qui est entre soul et R&B, multi-instrumentiste. J'aime beaucoup. Donc artiste assez récente. Donc elle a fait la première partie, notamment de Coldplay, récemment au Stade de France. Oui. Voilà. J'aime beaucoup, bien sûr, The Weeknd. The Weeknd, j'adore. C'est étrange, son hiver est étrange. J'ai à la fois fait de violence, mais de quelque chose de mystérieux. Et parfois, voilà. Non, non, c'est top. Voilà. Ces deux artistes-là, je le citerai. Selon toi, tu peux le voir. Ta musique a-t-elle déjà été jouée au Japon ? Ça, je ne sais... Ah, je pourrais le voir. Mais je ne suis pas du genre, effectivement, à dépouiller les feuillets sasem pour savoir où ça a été joué. C'est très important. Écoute, je pense que je... Je pourrais dire que ça a été fait. Je pense que ça a été fait. Une scène là-bas ? Ah, ça serait génial. D'autant que le peuple japonais, ils sont très ouverts d'esprit musicalement, de ce qu'on m'a dit. Je crois que le troisième marché musical au monde, après les États-Unis et l'Angleterre. Donc, c'est un marché qui compte. Et... Oui, pourquoi pas ? Je fais appel à ton manager qui lui pense. Voilà. Le Japon. Et musicalement, en parlant, à quoi ne te soumettrais-tu pas ? Il faut savoir résister, je pense, à la tentation de faire un style musical juste parce qu'il est tendance. C'est une tentation humaine. C'est humain. D'autant plus lorsqu'on vit de musique, on veut continuer à pouvoir en vivre et on se dit que si cette tendance-là marche, on va la faire. Je pense qu'il faut savoir résister. Ce n'est pas évident. Donc, ça, première chose. Et qu'on me demande, pour conquérir un marché, de tordre ma musique, entre guillemets. Donc, de la changer dans son essence. Là, non. On ne me l'a jamais demandé. Ah, c'est ce que j'avais posé la question. Non, non, on ne me l'a jamais demandé. À l'époque, lorsque j'ai fait une version écourtée de flammes, c'était une version écourtée. Tous les éléments de flammes, nouvelle version, étaient déjà dans la première. Et on ne m'a pas demandé de le tourner en pop ou R&B. C'était tel quel. Et de toute façon, je n'aurais pas accepté. Puisque c'était déjà un succès tel quel. Et ça me coûterait énormément. Je pense que j'en aurais été dégoûté. Non, mais je n'aurais pas accepté. Claire, net, merci. Aujourd'hui, à qui aurais-tu aimé dire merci ? Ah, j'aurais aimé... Oui, j'aurais voulu avoir eu le temps de dire merci à Jacob Desvarieux. Voilà. Je l'ai vu la dernière fois du côté d'Abidjan. Abidjan, oui. Côte d'Ivoire. Mais bon, voilà. La vie fait que. Comme quoi, il faut savoir témoigner de son estime, de sa sympathie, voire de son affection aux personnes que l'on considère, sans attendre. Tu sais que dans ce monde, il est plus difficile, il est très difficile de le faire. Oui. Dans ce monde. Oui, c'est vrai. Et puis après, ça tient aussi à la personnalité. C'est vrai que, par exemple, quand on s'est croisés là-bas, je n'ai pas osé, en fait, aller le voir. Timide ? Oui, oui. Je le laissais en paix, en fait. C'est un Jacob hyper charismatique, donc qui aimante beaucoup de gens autour de lui. Donc, oui, je l'ai laissé tranquille. Regrette ? Oui, je regrette. Oui, bien sûr. C'est un regret, mais bon, ma foi, c'est une chose d'avis. Si je te dis qu'il n'est pas loin de toi ? Ah ben, merci Jacob. Qui a son âme. Football ou basket ? Les deux, mais football, on dira. Ton équipe ? Là, tu veux me faire avoir des problèmes. Alors, parce qu'on sait que le foot déchaîne les passions, n'est-ce pas ? Non, mais l'Olympique Lyonnais. Comme moi. C'est vrai ? Ah oui. Ah ben voilà. Ah ben oui. De quelle commune sont originières tes parents de la Guadeloupe ? Alors, en Guadeloupe, c'est quelle commune ? En Guadeloupe, c'est Capesterbello pour mon père et ma mère, c'est Terre-de-Bas-aux-Saintes. Sainte ? Oui. Magnifique. Ah oui. Tu y retournes souvent ? Non. Non. Quoi ? Ça ne te manque pas ? C'est court. Le temps est court. Alors, juste... Et mes parents, ils sont en Capesterbello. Donc, en fait, voilà, c'est... Parce que j'y vais... En tout cas, ces derniers temps, je ne reste pas très longtemps. Je reste une semaine à tout casser. Et donc, limite, je préfère passer du temps avec eux. Il faudrait que mon séjour soit un peu plus long pour que je puisse ensuite... Voilà. Pour ne pas avoir de regrets. Exactement, oui. On en est plein de regrets en général. De mode musique que tu aurais écoutée et que tu regrettes de ne pas l'avoir chantée. Ah ! Ah, il y en a plusieurs. Ah, non, non, pas du tout. Non ? Alors ? Ah, non. Pour qui ou pas carité plie longtemps. Hum. Ouais, non, non. En fait, j'ai... Non, non, c'est l'inverse. Pour qui ou pas carité plie souvent. Pour qui ou pas carité plie longtemps. Ah, yeah. Celle-ci, ouais. Elle est magnifique. Ouais, j'adore. C'est... Voilà. Celle-ci, par exemple. Un repas à l'antillaises que t'as misé. Ah, bah c'est... Il y en a plusieurs, mais... Madère, patate douce, pollo et chatrou. Voilà. Si tu me fais ce mélange-là, c'est parfait. À la maison, maman, elle le faisait souvent ? Ah, oui, oui, ça le faisait. Tu sais le faire ? Ah, je ne m'y suis pas risqué. Mais, 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 j'ai pas dit mon dernier mot. C'est très possible que je m'y mette, ouais. Un jour, il y aura un manque. C'est sûr que tu vas le faire. Ah, mais non, mais je vais le faire. Je vais le faire. Quel business aurais-tu aimé monter aux Antilles ? Business ? Ah. Peut-être relancer les cabois. Les cabois, en fait, c'est... En fait, à l'époque, que je n'ai pas connu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, il y avait des espèces de... de voiturettes en bois avec des petits trous et qui étaient orientées avec de la corde. Voilà, tu dévalais les pentes avec ça. Donc, c'est une époque que je n'ai pas connue. Mais je trouve que ça appartient à la tradition. Et relancer des courses de cabois, ouais, ça, 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 ça peut. Mais après, tu m'as dit business. Bon, c'est... Qui rapporte. Ah, ouais, voilà. Business qui rapporte, je ne suis pas sûr. Mais, en tout cas, comme idée, de quelque chose qui pourrait être... À défaut d'être hyper bénéfique, au moins qui permette de... Qui a un sens. Voilà. Qui est un sens. Je trouve que ça, ça fait sens pour moi. Voilà. Je suis... Excusez-moi, mais je suis en train de penser. Attends, mais... Ça a un sens, c'est tout à fait normal. Tu es anti-réseaux sociaux ou quoi ? Tu n'aimes pas le téléphone. J'ai eu du mal pour les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Jusqu'à l'année dernière, j'avais un téléphone à clapper. Ah, d'accord. Voilà. Jusqu'à l'année dernière. 2021, j'avais un téléphone à clapper. Ok. Quels sont... J'avais un petit peu étonné. Quels sont tes projets pour les mois à venir ? Alors, pour les projets à venir, le deuxième single, après le premier single, donc Notre Idylle. J'ai évoqué et qui est sorti le 1er avril et que tout le monde peut voir sur les plateformes. Second single, sorti d'album, donc pour cette année 2022. Il va y avoir une version acoustique de Notre Idylle, également qui sort et j'entame également un prochain projet dès la rentrée. Donc, en gros, c'est ce qui m'attend et puis, donc là, j'ai fait différents concerts, différentes représentations. Prochainement, je serai du côté de la Nouvelle-Calédonie, donc j'en profite pour saluer les amis du Pacifique et du côté de la Nouvelle-Calédonie. Tout ça pour dire qu'en fin de compte, la tournée également Back to Basic continue sur laquelle on trouve Mathieu Stone, Tee, entre autres, Kélia. Voilà. Et on fait les Zéniths, donc on sera du côté de Lyon, mais à Lyon, ce ne sera pas les Zéniths, ce sera Altony-Garnier. On sera du côté de Bordeaux également. On sera du côté d'Aix-en-Provence. et on sera du côté de... J'ai oublié la quatrième ville, pardonnez-moi. Mais enfin, voilà. Donc, en fait, ça bouillonne et j'aime m'être pris dans cette spirale, dans ce tourbillant puisque ça me... La scène. Voilà, la scène, ça me permet de me sentir... Voilà, quoi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501